... Je suis enchantée de voir que vous avez beaucoup de choses à discuter. C'est le dialogue et le thème de la... J'ai le plaisir de vous dire que cette personnalité a un nom. C'est l'ambassadeur Claude Alternat, chef de la division Afrique, subsaharienne et la francophonie, qui a aussi été ici ce matin pour la conclusion de l'atelier francophone et qui va nous parler en premier. Applaudissements Excellences, madame la conseillère fédérale, monsieur Sommaruga, éminence, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir d'être parmi vous ici à Caux, havre de paix et d'inspiration, avec son panorama spectaculaire à l'occasion de la cérémonie officielle du cinquième forum sur la sécurité humaine de Caux. Permettez-moi de débuter cette allocution en félicitant madame Omnia Marzouk, la présidente de l'association Initiative et Changement International pour son élection en décembre dernier. Madame Marzouk, votre élection constitue un signal fort. Vous êtes non seulement la première présidente de l'organisation, mais, de par vos origines et votre expérience, vous incarnez l'esprit de dialogue, initiative et changement. Vous représentez ainsi toutes celles et ceux qui s'engagent pour la paix dans un monde fragile, toutes celles et ceux qui dépassent des frontières davantage mentales que physiques pour y parvenir. Je salue également l'ambassadeur Sanoun, qui, il y a cinq ans de cela, a eu la vision et a établi la série de forums sur la sécurité humaine qui ont permis annuellement à près de 300 personnes venant de plus de 50 États différents de mener des réflexions autour des thématiques qui sont liées et d'explorer des solutions pratiques aux périodes de transition et de conflits qui les touchent. Ces forums ont plus particulièrement permis à différents acteurs issus de cultures et de contextes variés de se rencontrer, de partager leurs expériences, d'évaluer les nouveaux défis en matière de sécurité humaine et, enfin, d'envisager des solutions. Voici également cinq ans que le gouvernement fédéral suisse et l'association internationale et la fondation suisse « Initiatives et changements » collaborent dans le cadre de l'organisation du Forum de Coe et ce, pour diverses initiatives. Je saisis donc l'occasion de les remercier pour cette coopération fructueuse et de nous réunir à nouveau aujourd'hui ici, à Coe. Cette collaboration a en effet débuté au Burundi en 2005 et en Afrique de l'Ouest et centrale, dans le domaine du renforcement des capacités de médiation et traitement du passé des praticiens africains. Ceci a permis de combiner l'approche plus interpersonnelle et plus sur le terrain d'initiatives et changements et celle plus institutionnelle du département fédéral des affaires étrangères. Ceci a également permis de mettre en contact nos réseaux respectifs de praticiens et d'experts ici et sur le terrain. En effet, la promotion de la paix et de la sécurité humaine, axée sur la sécurité des individus, de leur protection contre la violence politique, la guerre et tout simplement l'arbitraire, s'inscrit dans la tradition humanitaire et de bons offices de la Suisse. La promotion de la paix est au cœur de notre politique extérieure. Je soulignerai en particulier que la Suisse, par ses bons offices, la médiation et ses programmes de consolidation de la paix, soutient la prévention des conflits armés, agit pour contribuer à les résoudre ou en en réduire l'intensité, comme cela est le cas actuellement en partenariat avec la CDAO en rapport avec la crise malienne. Ces dernières années, la Suisse a aussi apporté des contributions notamment au processus de paix au Népal, dans le Caucase, au Soudan et au Burundi. En lançant des initiatives diplomatiques multilatérales, la Suisse s'engage aussi en faveur de règles universelles, notamment pour l'abolition de la peine de mort, pour le respect des droits de l'homme par les entreprises de sécurité privée et contre la violence armée qui entrave le développement. Suite aux printemps arabes, la Suisse a aussi renforcé l'année passée ses capacités pour soutenir la mise en place de structures démocratiques respectueuses de l'État de droit dans les différents pays avec lesquels est là un partenariat privilégié. Je voudrais saluer également les délégations africaines francophones qui ont passé les trois derniers jours à échanger sur le traitement du passé. J'ai assisté ce matin à la clôture d'un des ateliers et je voudrais à nouveau saluer les délégations, les personnes venues du Tchad, du Burundi, du Maroc, du Togo, de Côte d'Ivoire, de République Centrafricaine et du Cameroun. Tous ces participants ont travaillé avec quelques-uns des plus grands experts internationaux dans le domaine du traitement du passé. Il en ressort clairement qu'un processus de traitement du passé est l'un des fondements pour un futur commun, meilleur dans les sociétés qui ont subi, à un moment donné, de grave violation des droits de l'homme. Il représente un instrument important sur lequel le gouvernement suisse s'appuie dans la mise en œuvre du processus visant la réhabilitation des sociétés et la promotion d'une paix durable. Now, I'd like to warmly welcome our honourable guests from the Republic of South Sudan, a delegation led by His Excellency, the Presidential Advisor on Decentralisation, Mr. Thor Deng-Mavien. On the 9th of July, 2011, the Republic of South Sudan became the youngest sovereign state in the world. Allow me, ladies and gentlemen, to congratulate you for this historic achievement and invite everybody here to present to honour the delegation from South Sudan with a strong applause. Dear participants from South Sudan, the birth of you, new nation, was, however, the result of two long-lasting, life-costing civil wars ended after long negotiation and mediation talks. Switzerland has supported the efforts for a resolution of the conflict and the mediation. In the 90s of the last century, the government of Sudan approached the then-Swiss ambassador in Tripoli, Mr. Bucher, and solicitated Switzerland to facilitate and mediate talks with the Sudan People's Liberation Army, which resulted in the signing of the ceasefire agreement in the Nuba Mountains in 2002. This took place in Bürgenstock, near Lucerne, here in Switzerland. This, again, paved the way for the peace negotiations in Naivasha, which was also supported by the Swiss senior mediator Julian Hotting. The Naivasha process finally ended in 2005 with the signing of the comprehensive peace agreement, which pacified Sudan for many years. On the 9th of January 2011, the people of South Sudan decided the secession from Sudan by means of referendum. On 9th of July 2011, six months later, the Republic of South Sudan was born. Today, fundamental post-referendum arrangements have unfortunately not been decided and conflicts have erupted between Sudan and South Sudan, in different areas. In parallel, internal conflicts between different ethnicities as well as between various rebel groups and the government continued destabilizing the new state of the Republic of South Sudan. Let me be clear. Switzerland is deeply concerned by these developments and is urging the governments of Sudan and the Republic of South Sudan to do their utmost to find a comprehensive solution for all outstanding post-referendum arrangements within the given roadmap of the African Union. Furthermore, Switzerland calls upon the Republic of South Sudan to pacify its state territory through dialogue and not by use of force. In this context, the Federal Minister of Foreign Affairs reiterates its offer for good of services and renews its willingness to support the government of the Republic of South Sudan in its efforts to assure stability and sustainable peace. To our honourable guest from the Republic of South Sudan, to His Excellency, Mr. Thor Dengmavien, I wish that the very special mood and inspiration of Kho, where you're going to celebrate tomorrow, the first birthday of your country, that this very special mood and inspiration may give you hope, determination and motivation to construct your young country on the basis of the values we are sharing here on this spectral spot. Excellence, mesdames, messieurs, Je le répétais au début d'intervention, il s'agit du cinquième forum et j'ajouterai maintenant qu'il s'agit aussi du dernier d'une série de rencontres initiées en 2008. Ainsi, il est essentiel que ce cinquième forum permette de tirer le bilan de ces riches et profonds échanges. En effet, nous nous devons de définir l'avenir du forum, de poursuivre sa contribution à la réflexion sur la sécurité humaine. Je vous souhaite à cette lumière encore des échanges fructués durant la semaine prochaine sur les moyens qui peuvent être développés pour relever les défis de la promotion de la paix et de la sécurité humaine. La Suisse, quant à elle, poursuivra son engagement. Le Parlement fédéral est en effet confirmé pour les années 2012 à 2016 une politique résolue de promotion de la paix, des droits de l'homme, de la démocratie ainsi que du domaine humanitaire et migratoire. La parole appartiendra sous peu à Mme Micheline Kalmiret, deux fois présidente de la Confédération Suisse, neuf années durant la chef de la diplomatie suisse. Mme Kalmiret, je voudrais vous dire ici que nous sommes très fiers qu'après d'avoir quitté la Berne fédérale, vous continuez à œuvrer dans le domaine de la sécurité humaine avec ses déterminations, cet engagement et ce dévouement que nous connaissons si bien. Preuve de ce dévouement, c'est ce jour précis, un jour très, très particulier pour vous, journée que vous nous consacrez pourtant ici, parmi nous, à la cause commune, celle de la défense des droits humains. c'est maintenant à M. Somaruga que je cède la parole pour présenter notre ancien chef du département et président de la Confédération. Et surtout ceux qui sont venus que pour la journée de rencontrer de ceux qui vont rester... Je parlerai d'abord français et puis l'anglais. Chère Madame la Présidente, je veux tout d'abord m'adresser à vous comme j'ai un fils que vous connaissez bien qui a aujourd'hui son anniversaire et ce n'est pas le seul. Vous êtes aussi dans ce cas et je voudrais au nom de tous les présents vous présenter les vœux les plus chaleureux pour votre anniversaire. Applaudissements Merci d'avoir choisi Co pour fêter cet événement. Juste 110 ans et un jour après que ce palace que nous appelons Mountain House ait été inauguré. Gruus Scott Excellences et Gruus Scott pour les représentants des différentes autorités. Entre autres, je voudrais saluer M. Espinoza qui vient ici pour représenter le directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, ce qui démontre au fond l'intérêt que la communauté onusienne a pour nous. Éminence, Mesdames et Messieurs, chers amis, quelle tâche redoutable d'introduire une personnalité comme la professeure Micheline Calmiré à un auditoire de Suisse ou de personnalité vivante en Suisse et aux habitués de Côte. Il faut que je le fasse comme la première fois que je l'ai rencontré à Berne. C'était dans la magnifique maison de Batville le 25 février 2003 où nous signions d'accord de siège entre le Conseil fédéral et le Centre international de déminage humanitaire. Lorsque j'ai dû surmonter mon émotion et j'osais dans mon bref discours à sa surprise aussi parler l'italien ce que je ne ferai pas aujourd'hui c'était un événement inoubliable pour moi. Quoi qu'il en soit c'était au début de la magistrature suprême de Madame Calmiré qui fut neuf ans vous l'avez entendu conseillère fédérale conseil fédéral c'est le gouvernement de la Confédération suisse en dirigeant avec une fermeté redoutable le département des affaires étrangères et qui fut deux fois élue présidente de la Confédération. C'est cette grande dame socialiste mère de deux enfants valaisanne d'origine mais genovoise d'adoption où elle fut même membre du gouvernement cantonal de la République et canton de Genève pendant cinq ans et qu'elle a aussi présidé une fois c'est cette grande dame qui a choisi de ne pas se représenter à une élection au conseil fédéral à la fin de l'année électorale de 2011. Elle laisse le souvenir d'une ministre engagée pour une neutralité active et une diplomatie ouverte qu'il a entre autres amené à être en première ligne dans la défense du droit international mal humanitaire et des droits humains. J'ai hésité à dire droits de l'homme j'ai dit droits humains parce que je sais que vous y tenez. Elle fut en effet l'artison de la création du conseil des droits de l'homme à Genève et en politique étrangère elle s'est distinguée par des initiatives pour la solution pacifique de conflits et comme intermédiaire neutre et médiatrice. Les prix de position de Micheline calmiraient en faveur du respect des droits de la femme et en général sur l'égalité de traitement des genres en économie en politique et dans l'administration fédérale ne peuvent pas être passées sous silence. Ladies and gentlemen let me add and it seems to me important to say it here in court today the great engagement of Micheline calmirae for human security underlining the indispensable tool of an honest dialogue but also her loud call for solidarity against social injustice another priority for this then Swiss foreign minister was European integration while recalling to Swiss citizens the historical merits of the European Union she constantly showed a solid determination in defending Swiss sovereignty the former two times president of the Swiss confederation had the probably unique task to preside over the whole of the year 2011 a federal council a government with a majority of women four to three as she had in 2007 another experience presiding over a government with a majority of men the question arises which presidency was easier you will give the art the president of the confederation Swiss is the that I can synthesize ladies and gentlemen contrairement to the notion traditional of security which is exclusively on the protection of the state the concept of human is centered on the protection of people and of the community La politique de sécurité humaine est une réponse apportée aux conflits très complexes qui souvent remplacent les guerres traditionnelles Si ces conflits sont nouveaux de par leurs acteurs et de par les armes utilisées ils le sont aussi par les destructions et par les ravages qu'ils provoquent parmi la population civile et y répondre demandent une adaptation des moyens et des engagements nouveaux dans une telle perspective la politique étrangère de la Suisse et de sécurité suisse ont été durant presque une décennie au-delà de la promotion des intérêts nationaux il s'est agi d'une politique imprégnée de traditions humanitaires de principes humanistes et d'une véritable éthique de l'action politique la politique de sécurité humaine place la personne ses droits ses besoins au centre des préoccupations elle passe par les bons offices par les médiations par la transformation des conflits par la lutte contre les mines antipersonnelles contre la prolifération des armes légères elle passe par la lutte contre l'enrôlement des enfants soldats la traite des êtres humains elle passe par la protection des populations civiles et par la consolidation des droits humains ainsi la politique de dialogue et de promotion de la paix que j'ai voulu prioritaire pour la Suisse s'inscrit dans ce cadre et mon intervention a pour but de présenter quelques réflexions sur les fondements d'une politique de dialogue et quelques exemples de médiation que j'ai pu conduire dans ma fonction Mesdames et Messieurs à considérer l'actualité internationale dans la presse suisse ou dans la presse étrangère on se croirait parfois plongé dans les plus sombres pages de l'histoire religieuse des 16e et 17e siècles l'inclusion la recherche d'influence la persuasion ils sont souvent des peintes comme l'oeuvre du diable l'ostracisme la force brutale punitive deviennent les panacées on en vient d'ailleurs à se demander si le siècle des lumières a jamais eu lieu aujourd'hui les moralistes ont la part belle et à suivre le conseil on ne parlerait négocierait prendrait en compte l'avis des seuls qui d'ores et déjà et a priori respectent les valeurs et les standards éthiques et moraux dominants et à suivre leur conseil Israël n'aurait jamais entamé de dialogue avec les palestiniens les membres du permanent du conseil de sécurité l'allemagne avec l'iran le secrétaire général des nations unies n'adresserait pas la parole au président soudanais la communauté internationale se contenterait d'arroser de sanctions et de bombes la Corée du Nord l'Iran le Hamas le Hezbollah et d'autres encore et à écouter ces bien-pensants jamais au grand jamais je n'aurais fait le voyage d'Iran rencontrer son président tenter de faciliter le dialogue sur le dossier nucléaire iranien à cette occasion j'ai d'ailleurs fait la meilleure expérience qu'il est plus facile de moraliser du fond de son fauteuil que de chercher laborieusement une solution les avis sont partagés sur la réponse à donner aux appels au dialogue ou au boycott qu'il s'agisse d'État ou d'acteurs non gouvernementaux le consensus s'est élargi ces 20 dernières années sur ce qu'il convient de considérer en droit ou en fait comme une menace à la sécurité ou comme une violation grave des droits humains mais nous avons souvent du mal à nous accorder sur l'opportunité de parer ou bien de sanctionner de tendre la main ou de boycotter de dialoguer ou d'exclure et je crois qu'il est important de sortir de la vision manichéenne d'un monde en noir et blanc où peuples et pays ne peuvent être que amis ou bien ennemis mais alors mesdames et messieurs comment se repérer dans ce paysage tout en nuances de gris en Suisse nous avons depuis toujours l'habitude de sauvegarder notre bien-être et notre sécurité par le dialogue la seule force dont nous avons jamais disposé c'est celle des mots et lorsque des tensions apparaissent nous parlons et nous négocions cette culture politique nous caractérise depuis des siècles et elle s'est reflétée dans notre tradition diplomatique diplomatique le nier démontre qu'on ne comprend rien à la Suisse car il faut être complètement étranger à notre tradition du compromis et de l'arbitrage pour contester que dans le droit fil de la politique suisse des bons offices la Suisse s'efforce toujours d'engager le dialogue de rompre le silence de relancer le règlement pacifique des conflits et nous savons que le refus du dialogue est en fin de compte toujours stérile et si nous dialoguons mesdames et messieurs c'est par réalisme dans le sillage de notre tradition j'ai défendu la cause du pragmatisme politique nous demander s'il sert vraiment à quelque chose de distinguer parmi les forces politiques les bonnes et les méchantes les infréquentables avec lesquelles il est inconvenant de s'asseoir et les recommandables celles qui seraient de bonne compagnie ça n'est au final pas d'une grande utilité certains états certaines organisations recourent à des méthodes terroristes que je condamne reste que ce sont parfois des acteurs politiques de poids qui sont incontournables dans la recherche de solutions à un conflit et l'oublier c'est en tout cas une bonne raison une bonne façon de finir dans l'impasse par delà toutes les polémiques nous percevons de mieux en mieux que le règlement international des conflits leur prévention représente un large pan de notre politique nationale de sécurité et donc de la sauvegarde des intérêts dans le monde la Suisse n'est pas une grande puissance et elle ne peut pas développer son influence sur cette base là sur une base de puissance elle est de ce fait intéressée à se profiler sur la scène internationale dans le domaine de la politique de paix et des bons offices même sur le terrain de la neutralité notre politique reste fondée sur le dialogue pour des raisons tout à fait évidentes ne serait-ce que parce que nous tenons nous-mêmes tant à notre souveraineté nous n'avons jamais utilisé le dialogue pour obtenir un changement de régime nous ne l'avons jamais rejeté pour motif d'incompatibilité idéologique et je suis profondément convaincue que la Suisse tire sa crédibilité internationale de son passé de dialogue qui par ailleurs nous a permis de promouvoir dans la foulée nos intérêts nationaux et de renforcer les normes communes du droit international mais cela nous a valu aussi des méfiances surtout lorsque notre conception du dialogue ne coïncidait pas avec la doctrine quasi religieuse de grande puissance ou de groupe d'état qui par ailleurs qui par ailleurs n'est pas d'autres qui par ailleurs La société suisse a été déterminante par le passé pour appuyer notre activité de puissance protectrice. Et elle joue aujourd'hui encore un rôle majeur sur ce plan. L'absence d'une politique de puissance ainsi que des décennies d'expérience de mission de bonsofix expliquent le crédit de confiance qu'apporte le statut d'État neutre, particulièrement dans des situations sensibles. Mesdames et Messieurs, Durant cette période, nous avons exercé quelques 200 mandats de protection d'intérêts étrangers. Et en assumant ces mandats, nous avons aussi pris une part active dans des processus de paix politico-diplomatique et contribué au règlement pacifique des différents. La Suisse dispose actuellement de six mandats de ce type. Elle représente les États-Unis d'Amérique à Cuba, Cuba aux États-Unis d'Amérique, l'Iran en Égypte, les États-Unis d'Amérique en Iran, la Russie en Géorgie et la Géorgie en Russie. Les interventions de puissance protectrice, telles que celles que nous avons assumées, sont moins sollicitées de nos jours, et ce pour deux raisons. La première, d'une part, la fin de la guerre froide a entraîné la reprise des relations diplomatiques entre de nombreux États. Et la deuxième, les tensions et les conflits sont plus complexes et en majorité intérieure. Ici, des kamikazes conduisent des innocents dans la mort et des civils meurent sous les bombes larguées par des armées hyper équipées. Là, des dirigeants avides de pouvoir enrôlent des enfants comme soldats et des militaires en maraude violent des femmes et en font de ce viol une arme de conflit. Là encore, il y a des présidents qui tirent sur leur peuple. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à renforcer la politique de promotion de la paix en faveur d'un engagement plus actif. Nombre de conflits se règlent aujourd'hui par le biais de négociations, dans le cadre desquels intervient généralement un acteur tiers, mandaté par les partis pour leur fournir un soutien dans la recherche de solutions. Et ce rôle de médiation, vous le savez, échoua dans de nombreux cas aux Nations Unies ou à des organisations régionales. La promotion de la paix est une mission collective. C'est vrai que les chances de réussite sont plus grandes si les États s'associent et si les États coopèrent. La Suisse a prodigué des bons offices tant dans un environnement multilatéral qu'avec d'autres États et d'autres ONG. Nous avons régulièrement pris part aux activités d'équipe de médiation et nous avons été sollicités en tant que médiateurs internationaux. Nous avons été impliqués dans nombre de négociations de paix. Monsieur Altermat y a fait allusion tout à l'heure au Soudan, Sri Lanka, Népal, Ouganda, Colombie notamment. Dans chacun de ces pays, il s'est agi d'un processus interne mettant en présence forces au pouvoir et groupes rebelles ou différents mouvements armés. Avec la médiation entre la Turquie et l'Arménie, qui a été conclue par la signature de deux protocoles relatifs à la normalisation des relations entre ces deux pays, la Suisse a montré qu'il restait possible à un État qui jouit de la confiance des deux autres de les amener à surmonter leur antagonisme pour définir les termes d'un rapprochement. La médiation entre la Turquie et l'Arménie était une médiation dans le sens le plus classique, mais elle s'est exercée sur un conflit qui, lui, ne l'était pas, la dimension historique constituant en effet une part déterminante. Nous avons aussi pu faire montre de notre savoir-faire dans le dossier nucléaire iranien, pour lequel nous avons organisé en 2008, 2009 et 2010, trois sites de discussion qui ont été appelés les Geneva Talks, entre l'Iran, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne. Tentant avec Téhéran, Washington et Bruxelles, la Suisse a apporté des idées pour amener les protagonistes à prendre place à la table de négociation. L'exemple le plus récent d'une médiation conduite par la Suisse a été celle entre la Géorgie et la Russie, médiation qui a facilité l'entrée de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce. Au centre des négociations, les principes de l'administration des douanes et du contrôle de trafic des marchandises entre les deux pays, incluant l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Nous avons proposé un système de gestion électronique assurant une certaine transparence. Nous avons également proposé une supervision des activités de contrôle par une société privée neutre et la création de corridors de transit, ce qui permettait d'éviter de mentionner des localités précises. Ces exemples démontrent que les formes actuelles de conflit exigent un engagement plus diversifié et plus actif que par le passé. Et ça veut dire que nous devons être aussi plus proactifs, nous établissons des contacts sur place et nous avons proposé des médiations aux partis dans certains cas. Mesdames et Messieurs, bien entendu, il ne s'agit pas de se faire l'avocat du dialogue toujours et partout. Très souvent, nous avançons en terrain inconnu et les traditions doivent s'adapter aux donnes particulières du moment et au nouveau contexte. Chaque cas est différent et la compréhension des mentalités et des cultures est déterminante lorsqu'il s'agit de savoir comment et avec quelle forme on entend vouloir fonctionner. Il convient donc d'entrer de cause de se poser un certain nombre de questions sans oublier les plus difficiles. Je citerai « La situation est-elle mûre pour un dialogue, pour une médiation, pour une facilitation ? Avons-nous des chances de faire avancer les choses ? Ou alors l'ouverture que nous croyons percevoir est-elle feinte ? Ou tout simplement une tactique dilatoire ? Une fois le dialogue commencé, faut-il interrompre un dialogue qui marque le pas ? Faudrait-il surtout ne l'avoir jamais entamée ? La médiation diplomatique de la Suisse est surtout demandée à l'échelon international lorsque ces négociateurs peuvent apporter des connaissances acquises au fil d'un travail long et systématique sur le conflit concerné. On donne aux négociateurs la crédibilité nécessaire pour nouer des contacts et des rapports de confiance réciproques avec les parties au conflit. Deuxième type de question. Avec qui parler ? Avec des États ou avec des organisations internationales ? Avec des acteurs non étatiques ? Et si cela est, avec quelles précautions ? Et sous quelle forme ? Sous mon autorité, le département fédéral des affaires étrangères a conduit différents dialogues avec le Hamas, le Hezbollah, d'autres organisations islamistes, parce que ces derniers ont articulé les intérêts des populations concernées. Ce faisant, nous n'avons pas légitimé leurs méthodes, nous avons tenté de pacifier des contextes violents. Dans les cas Arménie-Turquie et Géorgie-Russie, les actions de médiation nous ont été demandées par les États eux-mêmes. Nous avons donc, dans ces cas-là, négocié au plus haut niveau des États concernés. Troisième type de question, dans quel cadre, national ou international, rechercher le dialogue ? Si nous prenons l'exemple de la question nucléaire iranienne, la Suisse a entretenu un contact étroit avec les P5 plus 1 et d'autres acteurs de poids. Et nous avons calibré nos propositions de telle façon qu'un rapprochement aurait été possible pour toutes les parties, sans perte de prestige. Et nous avons été transparents avec toutes les parties impliquées et n'avons jamais cherché à contourner d'autres mesures décidées par la communauté internationale. Mais, Mesdames et Messieurs, le rôle du dialogue va bien au-delà des processus de paix et s'étend aussi à des thèmes mondiaux, délicats et complexes. Nous avons introduit le dialogue dans des domaines traités jusque-là de façon beaucoup plus normative. Et je cite le dialogue sur les droits humains, par exemple avec la Chine, avec la Russie ou avec l'Iran. Je cite encore l'examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme à Genève. Avec cet instrument, la communauté internationale peut aborder dans un cadre plus rationnel les blocages auxquels est confronté le respect des droits humains. Enfin, dernière série de questions. Comment un dialogue s'ordonne-t-il dans l'ensemble des réglementations et des standards internationaux ? Quel est l'état des sanctions internationales ? Existe-t-il des plaintes déposées auprès des tribunaux internationaux ? Des inculpations ? Il s'agit ici d'explorer quelles marges sont encore ouvertes et comment les impératifs juridiques et ceux liés à la politique de paix sont réconciliables. Ce type de questions que je viens de mentionner définit l'espace politique. Et il ne se suffit pas de réponses abstraites. Il faut des réponses concrètes, car encore une fois, chaque contexte est différent et par conséquent, la réponse à ces questions est indispensable et centrale pour l'évaluation des risques politiques. Reste quand même que si aucun espace de dialogue n'est semblable à un autre, quelques principes peuvent néanmoins être dégagés. L'Akmar Brahimi a énuméré les sept péchés capitaux de la médiation. Ce sont l'ignorance, l'arrogance, les fausses promesses, la partialité, l'impatience, la rigidité et l'impuissance. Il faut savoir s'armer en revanche de savoir et de connaissances, d'empathie, d'impartialité, de patience et ô combien, ça je peux en témoigner, de souplesse, de réalisme et d'influence. Et j'ajouterai encore ici la confiance, qui me paraît un facteur tout à fait déterminant. Par confiance, j'entends aussi relations personnelles, discrétion et tradition. Mesdames et Messieurs, le dialogue, la recherche de solutions pacifiques au conflit, à mon avis, est incontournable. Chaque problème, c'est un outil de travail pragmatique. Mais en même temps, il est d'un maniement très délicat et présente de nombreux risques. Et cela parce qu'il bute sur un certain nombre de dilemmes. Le premier de ces dilemmes, c'est les tensions entre la recherche de la paix et le respect des droits humains qui se cristallisent autour de la question de l'impunité et qui donnent lieu à des débats dans des processus de paix. Deuxième dilemme, les tensions entre les intérêts économiques et l'engagement international nous valent un jour le reproche de sacrifier les normes juridiques et nos principes à nos intérêts économiques. et le lendemain, de compromettre nos intérêts économiques en nous faisant les champions des droits humains. Je crois que je n'ai pas besoin de documenter ces affirmations. Elles paraissent évidentes à tout un chacun ici présent. Troisième dilemme, les tensions entre le désir de conserver d'aussi bonnes relations que possible avec tous les pays et la disposition à accepter le risque de leur détérioration passagère. D'ailleurs, tout l'art de la diplomatie consiste précisément à empêcher l'émergence d'un tel risque. Dilemme supplémentaire, les tensions entre la nécessité d'expliquer avec transparence notre activité extérieure et le besoin de respecter la considentialité des efforts de médiation. Enfin, les tensions entre un engagement mondial actif d'un pays comme la Suisse est la réserve dont fait preuve sa classe politique à l'intérieur du pays, je dirais, une attitude d'abstention, voire de retrait a priori par rapport à l'engagement extérieur. Là encore, ces dilemmes appellent une approche réaliste. Pour les populations concernées, le problème ne se pose pas en termes d'exclusion. Paix ou bien droits humains, prospérité ou bien respect des principes, engagements ou bien isolement. Ces populations attendent à bon droit que leurs responsables politiques trouvent des solutions efficaces dans toutes les dimensions. Pour peu qu'on tienne compte du travail en cours et des objectifs à atteindre dans chaque dimension, on peut parfaitement, par exemple, rapprocher un système de justice transitionnelle des exigences de la Cour pénale internationale ou bien ouvrir un espace d'action diplomatique sans saper son autorité. Il est indispensable de concilier nécessité économique nationale et objectifs globaux. Il est possible de mener un débat intérieur sur les engagements extérieurs. Et j'ai toujours été très heureuse de voir s'instaurer un dialogue public sur la politique extérieure, même si le plus souvent, ça a été, ou très souvent en tout cas, pour entendre des voix critiques ou pour voir se lever des controverses. Mais j'ai toujours rejeté l'idée que la seule politique extérieure qui convienne soit celle d'une diplomatie baïonnée. Le statut d'un pays dans le monde dépend en partie et de plus en plus, mesdames et messieurs, de son apport au règlement des problèmes globaux. Et dans ce contexte, il est primordial de bien définir les espaces de dialogue les plus divers, puis de mobiliser les ressources crédibles, de produire des idées novatrices, de faire preuve de compétences. Toute tension ayant des répercussions internationales suscite un mouvement de concurrence entre ceux qui pensent à pouvoir contribuer à le résorder. La Suisse ne possède bien entendu pas toutes les clés de toutes les portes, mais elle détient un savoir-faire indéniable en ingénierie diplomatique. Et notre force, c'est le dialogue, son instauration et la capacité de prendre des risques raisonnables. Et ces compétences et points forts constituent un apport important à la politique internationale. Je suis très heureuse que M. Aldermatt ait annoncé que cette politique va continuer aujourd'hui. Merci de votre attention. Your Eminence, Your Excellencies, distinguished guests, Madame Karmiret, please excuse me for responding to your speech in English. It was an amazing tour de force of Swiss diplomacy. I would just like to express my gratitude for the depth of your keynote speech, which clearly draws on Switzerland's long tradition of dialogue, neutrality, and the work that your Swiss foreign policy has been based on humanitarian tradition, the politics of dialogue, human ethics, and the promotion of peace. And it's clear from what you've shared that you have a wide range of experience of doing just that in many, many countries. When I became president of Initiatives of Change, people asked me, what can we do about the Middle East? And I have clear thoughts on what we can do in the Middle East, but I had one clear hope for what people outside of the Middle East could do. And my one recurring thought is that I would like countries outside of the Middle East to have a foreign policy that is based on ethical values and that respects what people on the ground wish to achieve. So it really lifts my heart to hear the Swiss government's approach to diplomacy. There were many things that struck me about what you said. And I think what I found interesting was that what you were describing about the challenges at a political level are also the challenges that we have to face at a human level when we approach dialogue. So I was struck by this thought that the politics of human security places the person, their rights and needs at the centre of preoccupation, that it's a choice between the protection of state versus the protection of people. I was struck by your thought that we need to move away from a vision of the world that is black or white, that consists of enemies or friends, that we need to find a different approach. Clearly, the sort of detailed work of dialogue which you describe, understanding culture, understanding mentality, really living into a country, having the connections, and then doing a studied patient work that enables the foundation stones of dialogue and mediation to occur. The errors of mediation. I think I only caught six of them, but ignorance, arrogance, false promises, impartiality, impatience, and rigidity, and the needs of mediation. Knowledge, connection, empathy, impartiality, patience, realism, subtleness, and confidence. And also the tensions that you described in dialogue and mediation. The sort of tension between dialogue and respecting human rights and impunity of actions. The tension between the economy and principles, having to jeopardise your principles. The tension between good relations, but also being prepared to risk them. The tension between talking about what you're doing and confidentiality. So while you were describing a wonderful foreign policy, I felt you also described a wonderful way for individuals to approach mediation and dialogue. The one thought that struck me is, well, there were many thoughts, but I was left with a comment right at the beginning, which you said, that it's not enough to be armchair moralists, but we need to work hard to find solutions. So on that basis, I think initiatives of change, which is looking at the link between personal and global change, which really aims to build trust between people who are divided, but which is also committed to action and partnership in finding solutions. I think we have the potential to continue the collaboration which we have had with the Swiss government over many years. And I have to take this opportunity to thank you and the Swiss government for the collaboration that we have had over many years in our work in Burundi with the Co-Forum for Human Security and with the workshops which have been taking place. And I hope we can continue to do that. And your talk is an absolutely amazing starting point for the conference which is about to start on the Co-Forum for Human Security because it brings in the elements that are the basis of that conference. The link between governance, economic sustainability, environmental sustainability, healing memories and dialogue which if we want to find solutions for human security anywhere, we have to tackle all those dimensions together. So I can only just reiterate my absolute thanks for your amazing launch for this open day and also for the conference that is about to start. Thank you. Chers amis, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à la semaine, cette fois, en particulier à la semaine de ce forum sur la sécurité humaine. Dans le cinquième forum, nous avons essayé de tirer les leçons d'un échange particulièrement riche. Nous sommes partis d'une constatation qu'il ne peut y avoir de paix durable dans un environnement marqué par l'insécurité humaine. Je répète, l'insécurité humaine. Que ce soit sur le plan individuel ou collectif. nous espérons maintenant utiliser ce forum pour souligner et enregistrer sous forme de référence essentielle, protectrice pour notre humanité. et enregistrer par l'insécurité humaine. and make a concerted effort to establish a proper diagnosis as well as provide the necessary solution. Two kinds of freedom are associated with human security. One is the freedom from fear and the other is the freedom from want. We at the Forum have sought to build upon and expand these concepts. Freedom for fear usually refers to armed conflicts, despotism, corruption and violence. We have included the need to heal wounded memories and just governance. Freedom from want usually refers to poverty, hunger, disease and environmental stress. We have pushed there for inclusive, equitable economics and living sustainably. And for a method of promoting both, we propose intercultural dialogue. We believe that within our five pillars, we have the necessary tools for both understanding the risk and providing the necessary support to human security. Pillar one, good governance. The signs that people thirst for justice, dignity and respect from those who govern them were written on internet blocks and on the faces of youth across northern Africa in the so-called Arab Spring. If we are to strengthen and sustain good governance at the top, we must help sustain it on intermediary levels and indeed all the way down to its root. It starts with the family and parenting skills to local leaders within local communities. From there, it rises to the relationship between citizens and the state. And finally, it comes to international governance. If we are to protect and promote human security, we must find ways to nourish and sustain good governance all along the spectrum. Pillar two, inclusive economics. We have seen the detriments of exclusion in the past and with the ongoing economic crisis, we see how the most affected remain the weakest while the benefits of bailout are felt by those at the top. However, the idea that everyone must save themselves is an illusion. Either we all bail each other out or we will all fail out. With less than three years to go, we are rapidly approaching the deadline for the millennium development goals. And without a step towards more inclusiveness, our attempts will not reach their intended targets. We must realize the interconnectedness of problems facing developing countries and agree to promote more partnership and more support for the developing countries. Three pillars, third pillars, living sustainably. With conflicting goals between development and sustainability and the market system that focuses on the short term, we have built for ourselves a colossal challenge. Shortages of water and other resources are widely being noted as causes of conflict. We all need to take a hard look at our own lifestyle and see how we are contributing to more sustainable ways of living. We need to find ways of pressuring our governments and our companies and our communities to not live beyond our means. and my hope is that here in Co. some innovative ideas can be exchanged in that domain. Global problems require global solutions and sharing, not grabbing, is the key to survival for all. Fourth pillar, healing memories. We humans pass on our knowledge and our culture, but also our fears and our prejudices. The wounds of history are one of the greatest threats to human security. Humanity has great examples of reconciliation. Some even have taken place in this place, in this mountain house. It is also a priority for our friends, as it was recorded in the Swiss Department of Foreign Affairs, as was noted in the recent article of the Swiss newspaper. Not only are wounds often kept from healing properly, but they are even used as a justification for violence and dangerous cycles are created. Historical injustices have to be dealt with acknowledgement of the suffering and some process of justice. Wounds are not buried with the dead of the past. They require adapted methods of healing for each generation. Last pillar, fifth pillar, intercultural dialogue. In fact, to truly heal these wounds that have endorsed our divisions, intercultural dialogue will be an important ingredient. Here at COO, and our international work with Initiative of Change, we have made the experience that open, honest encounters are possible and do not necessarily degrade into what some call a clash of civilizations. The wisdom encased in our cultures can be shared. If I care for the human security of my neighbor as much as my own, then together we can work for promoting the human security of others. Our differences will be worked out in the process of working together. We often discover the richness of a different culture when we first recognize our common humanity and acknowledge our common responsibility to protect it. So, with these brief remarks, I warmly welcome you all to COO and wish you a wonderful stay. Our problems are complex and the obstacles are large. We cannot have good governance without inclusive and equitable economics, nor have inclusive economics without living sustainably. We also cannot heal the wounds of the past without a proper intercultural dialogue, and any missing link will be to the detriment of human security. However, in embracing our own interdependence and interconnectedness and using it to our advantage, I believe that we can strike the right balance. Another distinctive contribution of the COO Forum is the concept of a coalition of conscience as a viable approach which can bring together people of integrity and compassion in partnership to overcome the corrupting approach impact of greed and the struggle for power. A coalition of conscience is capable of redirecting a society towards creative policies. Thank you for your listening. Thank you. Thank you. Merci.